Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us and us The battles are never ending, I know All right, bienvenue à Entretien avec un guerrier Ce soir, on reçoit Cheyenne, Kevin Leduc Bonsoir Cheyenne Salut Ça va bien? Ça va bien, merci vous autres Merci, merci On est super contents de vous recevoir Puis on avait hâte de vous parler Dans le fond, ça va partir dans toutes les directions C'est vraiment comme une discussion autour d'un verre de vin entre amis Puis on ne se met pas de barrière Ça fait que c'est ça Mais on aimerait ça savoir pour commencer Vous venez de où Puis comment vous avez commencé les arts martiaux Ça a parti où dans votre vie, les arts martiaux? Ça fait que là, tu m'as dit qu'on avait juste 45 minutes? Non, non, non Enfin, c'est ça Je n'ai pas de limite de temps Parce que je ne suis pas jeune jeune, moi, là Non, 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 c'est ça Il n'y a pas de problème Non Bien, d'un, c'est cool que ça vous faites Puis merci de m'inviter à votre émission C'est vraiment cool Merci, merci beaucoup Merci Donc, pour partir, mais j'ai commencé à peu près le karaté à l'âge de 9 ans 9 ans, ok Oui Mon père, en premier, m'avait inscrit au hockey Ok Puis j'étais, après quelques années, j'étais pas mal compétitif au hockey Puis il avait décidé de m'inscrire au karaté pour faire un petit peu Pour complémenter mon expérience au hockey Ça, en avant, t'as-tu du Kyo Kishin? Exact, oui J'ai commencé le Kyo Kishin Parce qu'il trouvait qu'au hockey, je n'étais pas assez agressif Donc, mon père, il pensait qu'au karaté, j'allais développer mon agressivité Puis apprendre à me battre, là, tu sais Ça fait que, comme vous le savez, ça a fait l'effet contraire Ouais Le karaté, ça apprend plus à contrôler l'agressivité Donc, c'est ça Fait qu'à partir de là, mais Au début, je n'ai pas trippé-trippé sur le karaté Parce que, comme je disais, c'était plus axé sur le hockey Mais j'ai tranquillement développé l'amour pour le Kyo Kishin C'était mon premier gros amour Puis vous m'avez fait combien de temps de Kyo Kishin avant de passer à autre ? Bien, pas mal longtemps parce que c'était, comme je disais, je jouais au hockey Puis j'ai commencé les arts martiaux Puis les arts martiaux, c'était comme deuxième sport Fait que c'était en énorme pas mal J'ai passé ma ceinture noire à Kyo Kishin J'avais à peu près 21 ans, là Donc, ça a été long, là 12 ans pareil, là Ouais, ouais, ouais Wow Pendant ce temps-là, vous avez fait du hockey jusqu'à 21 ans ? Ouais, jusqu'à 20 ans, je me suis rendu au hockey jusqu'à junior majeur Ok, wow Je ne savais même pas, wow Ouais, ouais, ouais Quelle position vous jouez ? J'étais défenseur Mais vous avez joué dans le junior majeur ou vous auriez pu vous faire le coup ? Ouais, j'ai fait le camp d'entraînement des Titans de Laval dans le temps Puis ça n'a pas fonctionné, là Ok, ok, mais quand même Je me suis rendu jusqu'à là J'ai joué Batam Dura, Majit 3, puis junior majeur, là J'étais rendu là, là Puis c'était pas mal à la fin de ma carrière, là Puis moi, chiant, je me demande Parce que, tu sais, le Kyo Kishin, c'est un style assez rough, là C'est très physique, c'est très contact, plus que nous Est-ce que tu penses que si tu avais été dans un style plus avec les bonnes gars, kata, tout ça, armes Tu aurais plus embarqué jeune dans le karaté ou vraiment à cet âge-là, tu sais ? Bien, c'est dur à dire, je ne sais pas C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait comment un petit peu plus motiver les jeunes, tu sais, dans cet âge Dans les années 80, c'était ça le karaté, c'était super autoritaire C'est bon, on était comme ça Tu avais un modèle d'une ceinture noire, puis il fallait qu'il devienne comme ça, tu sais C'était comme ça, tu sais, aujourd'hui, on a des moyens où est-ce qu'on peut garder le motiver le monde Je sais pas Puis c'est le Kyo Kishin, là Maintenant, vous vous enseignez le campo, vous êtes capable de faire les distinctions entre les styles C'est quoi, mettons, que vous avez gardé d'apprentissage de ce que vous avez acquis Que eux ont, peut-être, puis qui est quand même utile maintenant dans votre parcours Puis que... C'est quoi leur force, mettons ? Je te dirais que la plus grosse force du Kyo Kishin, c'est de savoir comment encaisser Ok Si t'es pas capable d'encaisser, t'aimeras pas le Kyo Kishin, là, tu sais, c'est vraiment du corps à corps Le monde, ça se tape dessus, là, tu sais Moi, je trouve que c'est primordial pour un artiste martial de savoir comment donner un coup Mais encore plus important de recevoir un coup Exact Parce que t'as beau être la meilleure des techniques d'auto-défonce T'as jamais mangé une claque dans la face, mais tu risques de fugir, là, tu sais Ça, c'est ce que le Kyo Kishin m'a apporté le plus Ok Puis, pour revenir un petit peu dans ma jeunesse Quand mon père a découvert que le karaté, bien, ça me rendrait pas plus agressif C'est là qu'il m'a inscrit dans le kickboxing Ok Parce que lui, il voulait que j'apprends à me battre C'est là dans le kickboxing Adolescent, ça? Là, je parle de 14-15 ans Donc, à 14-15 ans, kickboxing, hop, plus plus C'est ça, exact Fait que là, bien, c'est là que j'ai commencé à vraiment triper Parce qu'à 14-15 ans, je me suis rendu compte Hey, je suis pas mauvais, là, tu sais Je me débrouille pas pire Puis, je me battais, dans ce temps-là, des adultes, là Fait qu'à 14-15 ans, quand tu es capable de faire face à un adulte Ouais Bien, tu sais, à un moment donné, tu tripes, là, tu sais Ah, ouais C'est bon pour le self-esteem, là Ouais, exact, exact Fait que c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec les arts martiaux, là Ok, puis la rencontre avec Sonfuki, ça s'est fait quand, dans votre parcours? Parce que là, à 21 ans, on était déjà rendu On était encore dans le Kyokushin à 21 ans Ouais, exact Fait qu'à 21 ans, quand j'ai eu ma ceinture noire en Kyokushin J'ai... J'avais le goût d'aller explorer autre chose Ok Fait que j'étais allé dans le Ninja Tzu Ok Parce que, pour revenir encore un petit peu dans ma jeunesse, je vais vous conter une petite anecdote Ah, ouais Tout le monde voulait devenir Ninja Tzu Fait que, moi, je m'en souviens Je sais pas si vous avez connu le fournisseur Genesport ou Genesport Ouais À Montréal C'est ça Fait que j'avais peut-être 12-13 ans à l'époque Ouais, c'est ça Bien, avant ça, j'avais 12-13 ans Écoute, j'allais visiter le Genesport C'est un fournisseur, là J'allais dans le magasin, puis je flânais là Ouais, ouais Juste pour regarder le matériel Les armes Les armes, tu sais Le monsieur, le propriétaire là-bas, il avait été super gentil Il m'avait amené en arrière Puis il m'avait tout montré comment c'était fait des punching bags Comment c'était fait des... Les kimonos, les ceintures, tu sais C'est ça, tu sais Je trippais Puis il m'avait donné un masque de ninja Je m'en souviens, parce que j'avais pas d'argent, là Tu sais, j'étais juste là pour flâner Mais il m'avait donné un masque de ninja Puis c'est là que j'avais trippé moi J'avais commencé à tripper un ninja, tu sais Mais à 21 ans, je me disais Hey, je veux devenir ninja, tu sais Ouais, non, non Fait que j'avais été étudier le ninja-tu Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années J'ai fait une couple d'années de ninja-tu Fait qu'après ça, mais là, je tombe à peu près à 22 ans C'est l'âge que j'ai eu, Tommy J'ai eu mon premier enfant À 22 ans Fait que là, j'ai arrêté un petit peu les arts martiaux Parce que, alors, on travaille Obligation parentale C'est ça, exactement, exactement Et puis, quand Tommy a eu l'âge de 4 ans J'ai dit, OK, il est temps que je l'ai inscrit dans les arts martiaux Pour qu'il apprend les valeurs que moi, j'ai connues aussi Puis, bien, à part le ninja-tu puis le kyokushin C'était mon premier choix Fait que j'ai inscrit Tommy dans une école de kyokushin à l'âge de 4 ans Puis, il a fait une... Ça, c'est une grosse histoire, là Il a fait une compétition de kyokushin Puis, il a fini premier J'ai dit, ah, ouais, Colin Ça, c'est à nouveau pour moi, une école de la compétition Je ne connaissais pas ça, là, en karaté Fait que, j'étais cool J'ai développé l'amour pour la compétition Pour Tommy Puis, là, je m'envoie sur Internet Je commence à checker Puis, j'ai OK, il y a une compétition à Québec On va aller, on s'inscrit là On va aller voir que ça a l'air Mais je ne savais pas que c'était l'une des plus grosses compétitions C'était le Québec au pin, là Moi, je m'en suis allé au Québec au pin Je ne connaissais pas ça Fait qu'on arrive là Puis, regarde, c'était un choc culturel un petit peu pour moi Puis, t'es un bon gars Tu sais, on voyait du monde flipper un peu partout Puis, l'ancien fil des arbres, là, tu sais C'était nouveau pour nous autres Mais, fait que là, j'ai vu un petit garçon Qui avait un crès d'un serpent sur le kimono Puis, en fait, c'était Alex Cousineau Dans le temps qu'il était tout petit Puis, fait qu'on est allé sur Internet On a fait nos recherches Puis, j'ai trouvé l'école Sonfuki à Saint-Eustache Moi, dans ce temps-là, j'étais à Montréal OK Fait qu'on restait à Montréal J'étais vers Montréal toute ma vie Dans le quartier Hélégat Maisonneuve OK Fait qu'on a trouvé l'école de Sonfuki Fait que je m'en vais visiter l'école avec mon gars Puis, c'est là que j'ai rencontré À cette époque-là C'était Chiane Pierre-Saint-Nu OK Fait qu'on a discuté un petit peu Puis, regarde, ça n'a pas été trop long J'ai inscrit Tom Puis, on faisait Montréal-Saint-Eustache Trois fois son âme Wow Fait qu'il ait été impressionnant quand même Pour voyager ça C'est ce que j'ai vu au Québec au PIN Avec Alex Cousineau Alex Cousineau était impressionnant, oui Ben, c'est ça Moi, j'ai dit, regarde Moi, je veux que mon gars fasse ça Fait que ça partit de mine Puis, là-bas, à Saint-Eustache Il y avait l'école de Kendo Dans le temps OK Ouais Fait que moi, je m'étais inscrit au Kendo OK Fait que moi, tu sais, moi, je suis plus trad Là, tu sais Je me suis concentré dans le Kendo Puis, Tommy, je l'ai envoyé dans la competition full pin Fait que c'est le moment que ça a commencé Puis là, éventuellement, à force de le suivre C'est quand la décision qui s'est prise Le déclic « Hey, je vais faire ça de ma vie, moi, enseigner le karaté » Je ne sais pas si vous avez fait du Kendo Mais il faut être très, très, très patient OK À un moment donné, j'ai manqué de patience OK Ça ne bougeait pas assez Fait que j'ai dit, ah non, je fais tout le karaté Puis, fait que Kiyoshi m'a fait, bien, Chian Pierre Souvenir m'a fait une petite évaluation Puis, je suis parti Il m'avait mis une ceinture mauve OK Je suis parti depuis la ceinture mauve Puis Jusqu'à en noir, là, à partir de J'ai plus jamais arrêté Wow On parle de quelle année, ça? C'est ça, l'histoire Et boy On parle de 2003-2004 Ça fait 17 ans que je connais Kiyoshi Ah ouais Wow C'est fou, ça Puis là, dans le fond, vous avez ouvert votre école Pas à ce moment-là Parce que là, entre 2003-2004, on était ceinture mauve Ça veut dire qu'il y a eu quelques années Fait que c'est plus 2007-2008, quoi? Exact J'ai ouvert en 2007, ma première école Ok Ça grossit vite? Comment ça s'est passé? Bien, les deux premières années, comme n'importe quelle entreprise Tu sais, il faut que tu mettes du temps assez dur Tu travailles fort Puis là, ça grossit Je te dirais que la deuxième année Après la deuxième année, c'est là qu'on a déménagé On est allé dans un plus gros local Ok Puis à partir de la troisième année, c'est là que ça a vraiment explosé Ok Fait que depuis la deuxième année, vous êtes au local Où est-ce que vous êtes aujourd'hui, le même local? Oui, exact Bonne équipe de compétences, l'Assemblée Oui, oui, oui Mais tu sais, c'est des hauts et des bas tout le temps C'est du travail et de l'investissement Puis il ne faut jamais que tu lâches Oui, puis une équipe, à un moment donné, on réalise au bout de 6-7 ans Que ça cycle Tu sais, à un moment donné, ton équipe, elle pogne toutes les ceintures noires Première danse, deuxième danse À un moment donné, il pogne toute l'adolescence Tu t'en perds beaucoup, ça revient À un moment donné, il faut que tu travailles, tes passes jeunes Exact Tu sais, c'est difficile Même un bon professeur, à un moment donné, à 15-16 ans, ses élèves Il en perd Ben oui, c'est toujours à renouveler Exact T'as beau avoir une belle, grande équipe À un moment donné, tu t'es assis avec ça Mais ça ne t'offre pas Il faut tout le temps que tu renouvelles Puis c'est tout le temps un travail continu Puis il y a une question qu'on avait abordée Je ne me souviens plus C'était avec Marc-André Avec Renchi Marc-André Parce que lui aussi, il avait fait d'autres styles Puis là, je ne savais pas que vous aviez fait du Kyokushin Puis du Ninjitsu avant C'est quoi votre perspective sur l'espèce d'esprit de clocher Qu'il peut y avoir entre les styles dans les arts martiaux? Tu sais, comme pour quelqu'un qui en a fait trois Il me semble que c'est parce que vous avez l'esprit ouvert Mais clairement, ce n'est pas le cas de tout le monde Ben, c'est sûr qu'il y a du bon Il y a des points forts et des points faibles dans tous les styles Oui, oui Dans vraiment tous les styles Tu sais, tu prends ce qui est bon pour toi Moi, j'ai toujours dit que dans ma vie dans les arts martiaux J'ai une valise Puis je prends ce qui est bon pour moi Puis ce qui n'est pas bon, je ne le mets pas dans ma valise J'ai toujours vu ça de même Fait que le Kyokushin m'a apporté beaucoup Le Kempo m'a apporté beaucoup Le Ninjutsu, écoute Moins, mais quand même J'ai retenu des choses Le kickboxing m'a apporté des affaires J'ai même fait trois ans d'armée Même dans l'armée, j'ai appris des choses Qui m'étaient utiles encore aujourd'hui C'est un parcours On dit qu'on est élève Mais on est élève tout le temps Même si on est professeur On est tout le temps élève Puis tu vas tout le temps apprendre Et même encore aujourd'hui À l'épisode précédent On parlait avec votre fils Tommy Puis il nous disait que vous avez commencé à faire le Jiu-Jitsu Exact, oui C'est comment De continuer la pratique En parallèle de deux arts martiaux en même temps Le Jiu-Jitsu C'est spécial Parce que Ça te met hors de ta zone de confort Totalement À tous les cours Tu sais, tu arrives Je suis rendu dans un niveau au karaté Où même si le cours est difficile Je suis quand même à l'aise Parce que je suis dans mon élément Tu sais Mais tu arrives dans le cours de Jiu-Jitsu Puis tu te rends compte que Ouf Là, tu n'es pas confortable Tu n'es pas bien Puis ce n'est pas le fun tout le temps Ça fait que c'est ça Qui est le fun dans l'apprentissage Il y a du monde qui te force À te sortir de ton élément de confort Puis là, il faut que tu te débrouilles Je trouve ça bien Parce que c'est ça la vie C'est exactement ça la vie La vie te place dans des situations Inconfortables Puis débrouilles-toi Tu sais, un petit peu Qu'est-ce qu'on vit présentement Tu sais Il y a du monde qui le vive Des deux façons Il y a du monde qui le prenne Totalement négatif Mais tu sais, c'est un choix ça Tu peux le prendre aussi Puis regarder les points positifs là-dedans Oui, tout à fait Il y en a quand même Vous avez évoqué les trois ans Dans l'armée Ça C'est arrivé à quel moment Ça Dans le parcours Quand Quand Tommy est né Ok Ensuite, après ça Je m'ai enrôlé dans la réserve Ok C'était C'était un trip aussi Que je voulais vivre Ça fait que c'est C'est pas l'armée à temps plein La réserve, c'est à temps partiel Ça fait que je travaillais J'allais Bien, j'allais à l'école aussi J'allais à l'université Ok Puis j'étais dans l'armée à temps partiel Aussi en même temps Ouais Ça fait que vous n'avez jamais servi Vous avez eu la formation Le training Tout ça Mais vous n'êtes jamais allé à l'étranger Pour le service Non, je n'ai jamais servi J'ai fait mon 3 ans de service Ok Dans l'infanterie Ok Moi, c'était ça Que je voulais faire Je voulais l'essayer Puis Ça a été une belle expérience de vie Ouais Puis à part la discipline La discipline C'est évident que ça sert Dans les arts martiaux Mais y a-t-il d'autres choses Que vous êtes allé chercher Comme bagage Qui vous sert Comme professeur aujourd'hui Ben oui C'est sûr que La confiance en soi De comment donner Présenter quelque chose Ou présenter un cours Puis si je t'ai rendu Au grade de caporal Fait que là T'es comme en charge D'une section Fait que tu sais Ça commence déjà À t'occuper d'un groupe Fait que cette expérience-là Elle vient de là aussi Le fait de prendre charge De d'autres mondes Dans le fond Ouais exact D'être responsable De d'autres mondes Ouais ouais Ok 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 Cool Tu m'as dit Que t'avais des questions Préparées T'écoutes Ben moi Je me demandais Trois influences Que vous avez Dans les arts martiaux Chiennes Parce que Vous êtes quelqu'un de sage Fait que je me demande Qui quelqu'un de sage Trouve sage Donc Tu sais ça Trois influences Dans les arts martiaux Trois personnes Qui m'influencent Influencé 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 peut-être Dans votre chemin Qui encore aujourd'hui Vous influence Ok mais Je vais y aller Avec Trois personnes Trois Personnages Que j'ai pas connus Ok Donc on va y aller Avec Miyamoto Musashi Ok Fait que je sais pas Si vous connaissez C'est lui qui a écrit Le traité des cinq groupes Book of five rings Vous avez pas lu Vous avez pas lu The book of five rings Fully ça Ok C'est un des plus grands Samouraïs du Japon De tous les temps Ok Fait que juste pour vous donner Une petite histoire Vite vite Il a eu 60 duels Dans sa vie Du un contre un Une bataille jusqu'à la mort Puis il n'a jamais perdu un Ok Wow Comment c'est le duel C'est ce que Katana Katana Ouais Écoute lui C'était un combat de Katana Mais des fois Il se battait juste Avec un Bokin Ok Fait que Ouais C'est spécial Mais Allez voir ça Ouais C'est une bonne Ok Fait que Miyamoto Miyamoto Musashi Lui il m'a beaucoup influencé Avec son The book of five rings Ensuite Euh C'est sûr que Bruce Lee Là Il en est pour quatre choses Hum hum Mais là On en a parlé l'autre jour Bruce Lee C'était Ah ouais C'est quoi Ouais J'ai pas J'ai pas trippé Sur les Sur tous ces films Mais juste Tout ce qui englobe Puis tout la Ce qui représentait Dans le fond Exactement Tabarouette Il s'entraînait Tout le temps Puis tu vois Des photos de lui Aussi quelque chose Que je trouve beau De Bruce Lee C'est que Ça a été un des premiers À tous les styles Traditionnels Depuis des centaines d'années Lui c'est quand même Un des styles Les plus récents Dans les années 50-60 Fait que c'est là Que tu peux voir Que tu peux amener Quelque chose de récent Pareil Puis être aussi bon Qu'est-ce qui est traditionnel Plus qu'avant Puis même mieux Parce que tu travailles Tu l'améliores Puis tu l'amènes À l'époque d'aujourd'hui Tu sais C'est un des premiers À faire ça Ouais c'est ça Exactement Lui c'était C'était un des premiers À dire Regarde moi Je vais prendre Justement je parlais De ma valise tantôt Là c'était justement Ça aussi son concept Lui il s'en foutait Des styles Lui c'était comme Qu'est-ce qui marche Pour moi Qu'est-ce qui est bon Pour moi Puis je le garde Le reste je m'en fous Fait que ça Il a influencé Beaucoup le monde De l'art martiaux Ah ben c'est cool D'avoir une suggestion Lecture Pour l'autre Avant Puis sinon Ça serait qui Le troisième Le troisième Qui m'a influencé Mettons Quand j'étais jeune C'est Jean-Claude Van Damme Ouais ouais Fait que lui Avec le film Bloodsport C'est lui Qui m'a vraiment Il a dit go Faut que tu fasses ça De ta vie Bloodsport C'est lequel C'est pas lui Qui est en smoking blanc Jay t'as pas vu Bloodsport Je suis pas sûr C'est lequel C'est un de ses 8 premiers films J'ai jamais vu Non mais je sais Que ses 8 premiers films Il a été payé Comme 1.3 million Pour les 8 films Puis qu'ils se ressemblent Tous Mais je suis pas sûr Ouais c'est un C'est le film Qui l'a rendu populaire Ok 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 D'abord je l'ai dit Ça c'est les 3 personnages Qui m'ont influencé Tu sais Mais toutes les histoires D'anciens maîtres Moi je tripe là-dessus Je tripe Je tripe sur Mettons quand j'apprends Un nouveau kata J'apprends un nouveau kata Ok c'est quoi C'est quoi le nom du kata La racine Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça Puis qui l'a inventé Fait que là j'ai le nom De ce maître là Puis là je veux tout savoir Sur sa vie possible Fait que c'est Tous ces personnages-là M'influencent Je trouve ça super intéressant Comme approche D'aller étudier Le côté théorique De quelque chose Qu'on apprend en pratique Ouais c'est vraiment C'est ça Je pense La maîtrise totale De quelque chose Ça dépend C'est chacun Qu'est-ce qui t'intéresse Moi c'est ça Qui m'intéresse Je veux savoir Pourquoi est-ce qu'il bloque De telle façon Ça vient d'où De quel village Parce que même On sait tous Que le karaté Vient d'Okinawa Mais Mettons Même la partie De Naha En Kinawa Ou la partie De tomare Ou de souris Ils ne bloquaient pas De la même façon Fait que c'est intéressant De savoir Ok le kata Il était inventé Par tel maître Dans tel village Ils bloquent De cette façon-là C'est ça leur influence C'est comme Des recettes traditionnelles Tu sais D'un village à l'autre Tu n'avais pas Les mêmes recettes De la même affaire Mais là Exact Ils ont développé Les arts martiaux Solaire Famille Puis leur Exact Exact Ah c'est cool Ben tu sais Ici aussi On le voit Juste d'un Tu sais On a beau être La même franchise Enseigner les mêmes kata D'une école à l'autre Il y a des gens Qui bloquent Pas de la même manière Non mais Écoute Ils font des affaires Pas de la même Même chose Pareil Écoute Tu regardes juste Dans Sonfuki L'école en école On a toutes La même base On est beau faire des vidéos Pour qu'on enseigne Toutes de la même façon On exprime Tout Tu sais Kiyoshi me disait Il peut reconnaître Les élèves en compétition Quand il regarde Un élève en compétition Il sait C'est qui son prof Juste par la façon Qu'il bouge Tu sais Fait qu'on exprime Tous nos mouvements À notre façon Pareil On ne veut pas Et on n'a pas Tous les mêmes intérêts Aussi Fait que Comme dépendant De ce que nous On aime On va pousser plus Nos élèves vers ça Peut-être même Consciemment ou pas Donc nos élèves Vont être bons Dans ça Dans quoi nous On est bons aussi C'est un peu normal Ouais Exact Fait que c'est pour ça Qu'on peut reconnaître Ah oui Lui il vient sûrement De telle place À cause de ça Ouais Ouais Puis même Juste même Dans le Kenpo J'en parlais Avec un autre épisode Avec Jérémy Moi j'ai vu Dans une compétition Beaucoup de J'étais à une compétition En victo Puis c'était tous Des janguilles Angel Puis c'est du Kenpo Ils font des kata Que j'avais jamais vu Ever Fait que comme Mais eux ils font Tous les mêmes kata Tout cette gang là Là moi j'arrivais Avec quelque chose De complètement différent Puis il y a un gars De studio uni Dans ma catégorie Qui fait quelque chose Qui ressemblait plus à nous Mais eux étaient vraiment À part Puis pourtant c'est du Kenpo Ouais mais c'est ça En tant que janguilles C'est une autre branche Ouais Non mais je fais juste ça Tu sais comme Mais tu sais encore là Toutes les écoles De Kenpo Présentement Peuvent toutes Retracer leurs racines À James Mehta aussi Ça c'est clair Mais comme tu dis Jay Avec le temps Ça a fait des branches Puis là il y a Des différents styles De Kenpo Là tu sais Fait que c'est pour ça Que tu sais Le studio uni Ça rapproche plus À nous autres Ouais Parce qu'on le sait Avec la Montpoulin Il y a eu des liens Avec Yushi Pendant des années Puis ça vient de Nick Serio Exact Moi je trouve ça un peu Moi je trouve ça le fun Pour plein de raisons Mais je trouve ça triste Pour une grande raison Comme ça bloque Ben là un petit peu moins Les Olympiques Mais tu sais Nous quand même Qu'est-ce qu'on fait Dans nos compétitions C'est quand même Pas en cause aux Olympiques Tu sais c'est quand même Vraiment quelque chose Très différent De qu'est-ce que On fait Mais c'est un peu À cause de ça Que le Kenpo Sera jamais aux Olympiques Parce qu'il y a Trop de branches Ben c'est déjà bien Que le karaté Sera aux Olympiques Parce que Moi je pensais jamais Que le karaté A l'orienté aux Olympiques Il y a tellement Tellement d'organisations Tu sais c'est contrairement À boxe Ou judo Ou est-ce qu'il y a Juste deux organisations mondiales Le karaté Il y en a des centaines Puis le Kenpo Mais on en prendra pas Il y en a des milliers Tu sais Mais de toute façon De toute façon Dans beaucoup de sports Remettre en question La La L'espèce de Le piédestal Sur lequel on met Les Jeux Olympiques Parce que ça coûte Tellement cher Les Jeux Olympiques Pour Puis tu sais Il y a beaucoup De corruption Beaucoup d'histoires Qui disent finalement On devrait investir plus Sur nos championnats du monde Sur nos affaires à nous Parce que Les Jeux Olympiques Tu sais Ça amène Pour ce que ça coûte Puis pour ce que ça amène À la retombée C'est remis en question Beaucoup J'ai lu ça beaucoup Derrièrement Dans d'autres sports Puis là le karaté Ils disent qu'en plus Il va être en démonstration Seulement Fait que c'est même pas sûr Qu'il va revenir après ça À la prochaine édition Ben c'est C'est déjà décidé Qu'il sera pas en 2024 Ben c'est ça C'est ça Fait que tu sais On se le cachera pas Que le karaté Est aux Olympiques Parce que les Olympiques T'es au Japon Ah oui Est à Tokyo Exact Exact Fait que Non c'est bien pour le karaté Oui C'est pas un plaisir Mais tu sais C'est bien pour le karaté Ça fait de la pub Pour le karaté Mais malheureusement Comme on disait tantôt Il y a trop D'organisation C'est ça qui bloque Mais ça serait le fun Qu'on soit capable de s'unifier Puis qu'on Justement Mais tu sais C'est qu'il y a trop d'organisation Puis on n'est pas capable de s'entendre Mais ça serait vraiment le fun Pour aller aux Olympiques Même le taekwondo Est aux Jeux Olympiques Non Puis taekwondo C'est la Il y a WTF Puis il y a ITF Moi j'ai fait du taekwondo ITF Quand j'étais jeune Puis si je me trompe pas ITF n'est pas aux Olympiques C'est WTF Qui est aux Olympiques Mais c'est ça T'as deux organisations C'est ça Fait que c'est Tout ça c'est de la politique Ouais Fait que comme C'est qui qui a les bons amis Pour Ouais mais ITF Puis WTF C'est pas comme WKF Puis WKC Moi je fais Je vais pas gagner Les Olympiques Avec Ibinot Mais Tu fais un champion D'ITF Puis gagner WTF C'est pareil Nous c'est vraiment différent L'un de l'autre Sinon Shane Vous avez parlé D'influence De Jean-Claude Van Dam Puis Bruce Lee Qu'est-ce qui vous intéresse En dehors des arts martiaux Cinéma Film Whatever On a fait des gens Shade Board Snowboard On connait déjà Un hobby Le paintball À cause de Tommy Ah ok Il a parlé de ça J'ai eu le temps De l'écouter Ouais c'est ça On a une équipe De paintball Fait que C'est comme Un sport que je fais Avec mes deux gars Fait qu'on joue Au paintball On a une équipe De paintball compétitif Mais c'est un gars Qui aime essayer Des affaires Fait que Je fais de la plongée Sous-marine Je saute en parachute Combien de sauts actifs? 80 80 80 sauts 80 sauts Oui 80 sauts Puis à peu près Une centaine de plongées Mais tu sais C'est J'aime Vivre des choses Fait que Quand je vois Quelque chose Qui serait le fun À essayer Mais Je fonde ça Je l'essaie 80 sauts Bravo Parce que Je ne sais pas Si je vais en faire un Dans ma vie C'est d'abord C'est l'activité Que je ne suis pas sûr De te faire En tout cas Tu ne dois pas te sentir Tu sais Des fois Il y a du monde Qui sente Coller les pieds Tu sais En crasse Tu vis C'est fou Tu sais Ça fait de la vie C'est bien Bien J'essaie J'essaie Comment Vous gérez La dynamique Parce que On se connait Fait que Je le sais Que vos deux garçons On est dans le karaté Fait que Comment ça s'est géré Sur le développement Des écoles Avoir des enfants Qui vont à l'école Tu sais Comment Puis que les deux garçons Restent impliqués aussi Puis motivés Dans le karaté Au fil des années Tu sais Tu ne prends pas Un écart De ça Tommy C'est spécial La relation que j'ai Avec Tommy C'est très spécial Mettons Si je parle De la relation Que j'ai présentement J'ai comme Une relation De père-fils J'ai une relation De professeur-élève Puis on a Une relation associée Fait que Tu sais C'est comme Des fois Ça clash C'est sûr Que ça clash Mais tu sais Lui il est jeune Puis il est pas mal plus Il a un bon caractère Il est Tommy Quand tu le connais Il est explosé Des fois Mais Je lui montre Mon point de vue Puis des fois Il comprend Ça fait que Ça c'est pas pire Pour Casey Mon plus jeune Lui c'est plus dur Parce qu'il se compare Beaucoup à son grand frère Qui a déjà Beaucoup accompli Dans le domaine Des arts martiaux Fait que Pour lui C'est un petit peu Plus difficile De garder la motivation Mais écoute Il est quand même Deuxième dan À Sanfuki Fait que c'est pas rien Là tu sais Il est quand même pas pire Mais Ouais Puis c'est un fighter Ouais Lui il aime le combat Lui il aime le combat Il veut juste faire du combat Lui c'est comme Le C'est le troisième Donc il y a deux Il a comme deux paires De souliers à chausser Là c'est un méga challenge Ouais Ouais Exact Exact La barre est haute pour lui Puis c'est ça Un petit peu Depuis le début Qu'il a comme Tu sais gars Je serais jamais bon Dans le karaté Mais Il Il fait son petit chemin À sa façon Puis Ben oui Tu sais C'est un Un bébé de dojo Là J'ai ouvert le dojo Ben oui J'ai ouvert le dojo Puis il était dans son petit Son petit band-bébé Là Je connais ça Ben oui C'est sa maison Il est plus souvent au dojo Qu'à la maison Ouais C'est ça Puis est-ce que c'est devenu Rapidement Votre occupation À temps plein Ou vous avez gardé Un job à côté Longtemps Moi j'ai risqué gros En partant Ok J'ai ouvert le dojo Puis trois mois plus tard J'ai lâché ma job Pour faire le dojo À temps plein Yeah Je suis allé Regarde ça casse Ça passe ou ça casse Ben de toute façon Pour que ça devienne Autre chose qu'un sideline T'as comme pas le choix À t'y consacrer à temps plein Sinon ça met un sideline Un moment donné Faut que tu fasses le saut Ouais C'est ça Ça prend du courage Mais faut que tu fasses le saut Puis tu te dis Regarde J'y vais le tout pour le tout Parce que C'est ça c'est partie en affaires C'est pas joué sur le dojo N'importe quel business C'est ça Définitivement Les premières années Il faut que tu sois tout le temps En train de penser à ça Comment tu vas le développer C'est ça Plus que tu mets du temps dedans Plus que tu risques d'avoir du succès Est-ce que les gars Ils t'ont impliqué assez vite À aider sur les cours J'imagine Parce qu'ils étaient déjà avancés Tu parles de ma femme Ouais Ben Casey lui était encore bébé Oui Tommy Tommy est Tommy a commencé à donner Mettons mes réchauffements De cours d'adulte Il avait à peine 11-12 ans Wow Si je ne me trompe pas Ouais Fait que Vite Vite il est impliqué Ah ouais C'est cool ça Ouais Ouais Mais vous avez une belle équipe À l'Assomption Du monde Tu sais Du monde Que ça fait très longtemps Christian Comment il s'appelle Christian Pas Posé Posé Ouais exact Christian Posé Ça fait longtemps Tu sais Vous avez une équipe Qui dure à l'Assomption J'ai encore des élèves Qui datent du premier jour L'ouverture du dojo C'est encore là Ouais Félicitations Merci Merci Le dojo de l'Assomption Je te dirais C'est vraiment Un amour Familial au bout Exactement C'est un amour C'est un amour Très 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 familial Le monde le dit Quand ils rentrent chez nous Ils se disent Ah wow Ça sent bon On est bien C'est leur première réaction Tu sais Fait que Souvent Souvent Tu vas avoir Un membre de la famille Qui s'inscrit Puis après ça J'ai tout Le reste de la famille Qui s'inscrit C'est pas trop long Mais ça paraît aussi Quand on Au galet annuel Il y a des écoles Qui crient plus fort Que d'autres L'Assomption Non non Je les paye pour ça Ils payent Ils payent les billets Personne ne paye son billet Au fil des années Vu que ça fait longtemps Que vous faites des ordinateurs Vous avez vu l'évolution Aussi de la société C'est un sujet Qui est revenu souvent Avec nos invités Mais comme C'est quoi votre perception De la façon Dont on gère L'intimidation Dans les écoles Aujourd'hui Versus Je vais me permettre De dire Dans notre temps Parce qu'on est à peu près La même génération Ça a quand même évolué Beaucoup Mais en tant que Martial artist Qui a vu ça évoluer aussi Comment Vous voyez ça aujourd'hui Là tu tournes À un sujet touché Un petit peu On aime ça Les sujets touchés Moi j'ai toujours dit À mon gars Si tu te fais intimider Défends-toi Ça a été ça La règle Tu fais pas du karaté Pour rien J'ai toujours dit ça Puis ça a été le cas À un moment donné Tommy se faisait intimider Au secondaire Puis à un moment donné Je sais pas si je devrais dire ça Mais j'ai dit Puis c'était tout le temps Une gang Puis j'ai pogné Le plus fort de la gang Puis à un moment donné Défends-toi C'est ça Fais-y face Puis quand il a fait ça Mais il a été correct Pendant tout le reste De son secondaire J'ai fini parce Les gars Ils vont le respecter Après C'est ça C'est ça Fait que je sais qu'aujourd'hui On n'a pas le droit De dire ça Puis il y a toutes sortes De règlements Puis blablabla Mais moi Quand j'ai un parent Qui vient me voir Deux jours Puis il me dit Hé mon enfant Il se fait intimider à l'école Qu'est-ce qu'on peut faire Tu veux-tu La vérité Ou tu veux La version Selon la loi Fait que Ils me disent Dis-moi vraiment Ce que toi tu penses Fait que là Je leur dis J'ai hâte Ils font du karaté Pour se défendre dans la vie Puis l'intimidation Si tu te fais face à ça Il faut que tu te défendres Ouais Mais tu sais Souvent c'est des gangs Qui intimident Mais l'important C'est pas de gagner Ou de perdre C'est de mettre ton pied À terre Pour te faire comprendre Que si tu reviens Je vais encore te défendre Fait que Fait qu'il faut juste changer C'est pas important De gagner ou de perdre Le combat Tu sais On veut pas que Nécessairement Il soit violent Puis conseillé À tout le monde Le jeune Surtout qu'il s'affirme Pour plus se faire Puis souvent T'as même pas besoin De te battre Une fois que tu t'affirmer Non mais c'est ça Ils vont s'en aller C'est ça Fait que C'est pas nécessairement Des encouragers à se battre Qu'on veut C'est s'encourager À s'affirmer Puis à dire Ah Puis avoir confiance en eux C'est ça Exactement Exact Mais c'est sûr Que quand tu sais Que t'es capable De faire un side-blade kick Au genou Bien t'as plus confiance De te mettre devant un gars C'est sûr que Ça vient ensemble C'est mathématique Oui mais là C'est ça le problème Les personnes qui se font intimider Souvent c'est le monde Qui ont moins confiance Qui ont moins confiance Puis qui sont peut-être Pas capables Ou n'ont pas toutes les habilités Pour donner un side-blade kick Dans le genou Tu sais Fait que Comme tu dis Jay C'est plus le fait Ouais c'est ça C'est plus le fait De dire Regarde Je me laisse pas faire Ouais Fait que Peu importe ce qui arrive Tu sais C'est ça Souvent si la personne Qui se fait attaquer Juste le fait Qu'elle ait confiance Puis qu'elle parle fort Puis qu'elle regarde dans les yeux Tu sais C'est quelque chose Qu'on répète souvent Sur les cours Quand t'as quelqu'un Qui fait de l'intimidation Juste qui commence verbalement S'il voit Que tu lui tiens tête Souvent ça peut être suffisant Pour qu'il s'en aide Puis qu'il Ouais c'est sûr Moi les examens d'enfant C'est toujours pour ça Je fais tout le temps Un rappel À la fin de l'examen Pourquoi qu'il se présente Au début Tu sais Être capable de Justement parler fort Puis de mettre son pied à terre C'est super important Exact Exact Juste le fait de crier Ouais c'est ça Tu sais Juste le fait de crier Ça fait déjà Bon Qu'est-ce qui se passe là Même quand t'es un adulte Tu sais Dans un parc Un jeune En tout cas Ouais 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 Définitivement C'est ça C'est-tu déjà arrivé C'est donc C'est arrivé Vous avez eu des élèves Qui ont eu à se défendre Qui ont eu à mettre En application des fois Ouais 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 Ça arrive assez souvent Je te dirais Souvent même Il y a des élèves Qui viennent me voir Puis qui me content Leur histoire Qui me disent Hey regarde J'ai fait ça 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 À l'école Telle situation est arrivée Puis je m'ai défendu De telle façon Puis ils sont fiers D'eux autres Ils sont contents Parce qu'ils ne sont pas Laissés faire En même temps On peut servir D'un modèle positif Parce que c'est ça Je racontais Que j'ai des élèves Tu sais Des fois Bon ils se sont battus À l'école Ou tu sais Ils ont poussé quelqu'un Peu importe Ils ont fait un peu D'intimidation Puis juste le fait Que le parent Vienne m'en parler L'élève Il a comme Le fait qu'il sait Que son professeur Est déçu Ça joue tellement Une influence Après ça Je dis Regarde là Je ne sais même pas C'est quelque chose Que j'ai fait Par moi-même Moi j'ai dit Regarde Moi je vais garder Ta ceinture au dojo Puis la semaine Puis si papa Maman La semaine prochaine Ils me disent Que t'as bien fait ça Puis t'as changé Ton comportement Je t'en redonne Puis ça fonctionne Vraiment super Ça Ça fait mal L'élève Il y en a pour vrai Il y en a qui sont Comme Ok Puis comme Il n'a pas l'air De réagir Mais il change pareil Mais il y en a pour vrai Il pleurait Mais comme Ah oui Mais J'étais content Parce que le parent Il est d'accord Il est derrière ça C'est eux Qui viennent me demander Puis après ça Ils viennent Ils me disent Là ça a super bien été Aucun avertissement Tout ça Changement de comportement Radical Fait que si on peut Les aider À maturer Là-dedans Aussi Moi je me sens Vraiment utile Quand je vis des situations Comme ça En tant que professeur Mais je pense Qu'il y a quand même Une nuance Entre se défendre Puis se battre Ah oui Le jeune Il prend son karaté Il arrive Puis là J'en reste sa ceinture Mais tu sais Moi un jeune Qui se défend J'en reste Jamais Non 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 Jamais Mais moi c'est Quand le parent Ok c'est ça Non mais c'est ça Mon enfant Qui a fait du bullying Ok Ok Oui oui Mais non Sinon Jamais Tu l'envoies Tu l'envoies Pratiquer avec les plus grands Ben non Sinon moi Un enfant qui me dirait Cette semaine Il y a un grand Qui est venu Puis il voulait me frapper Puis j'ai fait un blocage Puis j'ai bloqué son coup de poing J'ai fait un high five Good job Tu as fait ce qu'il fallait Ben oui Ben oui Non C'est ça Non mais c'est pas sûr J'étais comme même Non non Ben non Je ne serais jamais ça Un enfant qui se défend C'est ça C'est contre-productif Non Mais sinon Enlever la ceinture Ça fait des miracles Des fois Ben même Pour la majorité des cas C'est sûr qu'il y en a des fois Qui sortent de l'ordinaire Mais sinon La majorité des cas Quand tu enleves la ceinture Ça touche pas au coeur Oui oui Surtout s'il commence À être un petit peu avancé L'élève Tu sais Le travail est fort Il est fier De ses accomplissements Il comprend la symbolique C'est un enfant Qui vient passer sa sa sainture jaune Puis il enlève sa sa sainture jaune Il a six ans Ou whatever Sept ans Je ne sais pas Ils ne comprennent peut-être pas forcément Mais les élèves un peu plus vieux Genre fin primaire Début secondaire Eux autres Ça veut dire de quoi Tu sais Ben oui On est pas mal plus important Qu'on pense aussi Parce que des fois J'ai des parents Qui viennent à voir Puis ils me disent Ils demandent à leur enfant De ramasser à la chambre Puis là L'enfant fait une crise Ou peu importe Puis ils disent Ok je vais en parler avec Chienne Voir qu'est-ce qu'en pense La chambre Elle sera super ramoncée Écoute On va se dire les vraies choses Moi je suis professeur de karaté Puis je me sers de cette menace-là Avec mon fils Quand il est un peu arrogant Je dis Hey tu parlerais jamais comme ça à Chienne Là il est comme Non Ben c'est ça Ça marche pas avec moi non plus Fait que non Ça c'est Ouais L'influence du professeur Est très importante Pour les élèves Ben même en ce moment Tu sais les jeunes Tu sais avec la COVID Là tu sais Puis tout là Tu sais ils se sentent distancés Puis tout Mais le karaté ça leur manque beaucoup Parce que justement Ils sont avec plein d'amis Mais moi Je sais pas si c'est vous Mais moi des fois On essaie de faire des petites vidéos Avec la gang Puis les enfants Ils adorent ça C'est écrit C'est super important je pense À ce moment-là De garder contact avec vos élèves C'est notre job Tu sais De les sécuriser Puis de remontrer les images du dojo Il faut qu'ils s'attachent à quelque chose Puis s'ils s'attachent pas à un autre dojo Ils vont s'attacher à quelque chose d'autre Moi je les garde Je les garde près de moi Tout le temps Tous les jours Je leur lance un petit massage Un petit vidéo Un petit quelque chose Pour que Ils voient que ça va tenir Ouais exact Ça repart avec nous Ouais c'est ça Parce qu'on aura beau dire Mais tu sais Des vidéos d'entraînement C'est une patch Mais ça remplacera jamais L'être humain Non 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 C'est sûr C'est sûr Mais tu sais Le monde Il y avait leur routine De venir nous voir Puis il faut qu'ils continuent À nous voir Fait que c'est important De continuer à travailler Dans ce sens-là Ouais Moi le karaté dans ma vie Puis tu sais Je parle même pas de mes clients Je parle de moi Dans ma vie le karaté Je vois ça un peu comme Tu sais Ma religion À la limite Puis pour moi C'est une Tu sais Le dimanche J'arrive au dojo J'ose avec mes parents Le lendemain Une compé Puis il y a comme Un vibe Ou quand il y a des examens Aussi Le genre de petit stress Tu sais Là en ce moment Il y a comme rien Fait que c'est comme bizarre Il y a Tu sais Fait que c'est important De justement garder ça Avec la gang Puis Tu sais On a des dojos Fait que De les garder avec nous Puis ça leur fait du bien Parce que les jeunes En ce moment Même les enfants Ils ont un peu peur Là Les jeunes En bas de 10 ans Ils sont comme On va pas à l'école Ils le ressent C'est bizarre Ils le ressent Le stress des parents C'est sûr Les parents Ils essaient De camoufler Le mieux qu'ils peuvent Mais Le stress Il s'apparaît L'enfant le ressent Puis comment ça se passe Dans votre famille Parce que Tu sais C'est un peu comme Chez nous C'est C'est votre Business familial Le karaté Fait que là En ce moment Comment vous vivez ça D'être confiné D'avoir Pas rien à faire Mais tu sais Ben moi Moi je le prends bien Là Honnêtement C'est rare Que j'ai Comme 3 semaines À rien faire Ça fait comme 10 ans Que j'ai une pièce Que je voulais peinturer Que je n'ai pas Une canne peinturée Mais à 7 semaines Je l'ai peinturée Puis Ça me permet De relaxer Puis De De passer tout en famille Tu sais Fait que Tu regardes Comme je disais tantôt Tu as un choix D'aller voir Les aspects négatifs Ou les aspects positifs Je fais Mon entraînement Le matin Personnel Je fais du yoga Aussi Là J'ai mon gars Qui commençait à vouloir apprendre Hey Qu'est-ce qu'il a fait Dans la vie James Smith aussi C'est cool Que je sors Des vieux livres Que j'avais C'est des choses Que normalement Je n'ai pas le temps De faire Ouais C'est clair La vie va tellement vite Que lire des livres C'est demandant Je ne sais pas Je vais s'y consacrer Ouais Alright Cool Jay Tu avais-tu d'autres questions Sur ta liste ? Certain Tu me prends pour qui Je ne suis pas un amateur Chian 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 Comme si on n'avait pas fait assez Chian vous êtes rendu à un point Que peu de nous arrive Je pense Parce que la plupart Leur chemin Se finisse avant ça Mais Vous avez engendré Des élèves Qui ont ouvert Des écoles De vous Combien Puis comment qu'on se sent De ça Parce que ça C'est un bel accomplissement Tu sais Oui Exactement Je suis Je suis très très fier Très très fier de ça De un Sonfuki Je l'ai tampé sur le coeur Si je suis capable De faire grosser Puis faire avancer Sonfuki Tant mieux Puis de l'autre côté Quand mes élèves Sont capables aussi D'accomplir quelque chose Un peu Leur rêve Mais Juste pour le bénéfice Des auditeurs On peut-tu les nommer Vos élèves Qui ont des dojos Maintenant C'est cool Fait que Mettons Je pars avec ça Je pars La première école J'ai ouvert mon école À l'enfonction Après ça Ma deuxième école J'ai ouvert avec Steve Inns À Repentigny À Repentigny Là je sais Qui viennent de vendre À À Sébastien Sébastien L'élève à Chien Oui Sampire Forêt Oui Exact Après ça On a ouvert à Joliette Avec Ranchiton Après ça J'ai eu une de mes élèves Qui a ouvert à Lavaltrie Sainte-Sainte-Annie Qui a ouvert à Lavaltrie Oui Puis Tout récemment J'ai eu Sam Pai Martin Qui a ouvert à Sainte-Julienne Wow C'est 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 comment ça Comme professionnel Son enseignement C'est comme C'est comme Une autre génération Dans le fond Ça spread Oui C'est cool C'est cool Parce que Je fais mes cours De brune noire Une fois par semaine Puis j'ai encore Des professeurs Qui viennent me voir Pour faire leurs cours De brune noire Puis ils prennent encore Des cours privés Avec moi Ça fait que ça C'est C'est très très cool Puis Je suis Très fier de ça Puis Il faut Parce qu'on reconnaît Un bon Puis là Là C'est 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 Mais Tu sais On reconnaît Un bon Professeur Comme C'est Au nombre De Sainte-sur-Noire Qu'il y a Je pense Que quand Tu as des élèves Qui sont À la S'ouvrir Des franchises Tellement Que tu leur Donnes le goût D' D'apprendre Tu sais Un peu comme Shian Sonu Professeur Que c'est fou Comment Ça transcrit La passion Ben c'est Exactement Tu viens de le dire C'est la passion Tu sais Quand Tu es Passionné Par quelque chose Ça se transmet Puis c'est contagieux Donc Voilà Ouais C'est ça J'ai plus de questions Manu Non Ben Écoute On a fait L'auto pas mal Mais C'était vraiment Super intéressant Puis J'espère qu'on pourra Dans le futur Peut-être on pourra Se reprendre Dans d'autres contextes Avec d'autres invités Mais En live aussi C'était le fun De le faire à distance Mais Merci beaucoup Pour votre temps Ce soir Ben Ça m'a fait très plaisir Merci à vous Super intéressant Merci beaucoup